Je ne vais pas être très long parce que comme on m'a demandé un petit discours, je vais essayer de faire bref, comme il fait très chaud. Tout d'abord, je voudrais tous vous remercier d'être... à tous ceux qui sont présents ici. Je vais remercier, pour commencer, dans l'ordre, Mme Bouchard qui est juste à côté de moi, qui a fait honnêtement 90% du travail, même si elle ne le reconnaît pas. Bravo ! Je vais remercier aussi Mme Fragal et Clémentine qui sont là et qui, quand même, nous ont donné quelques noms. Voilà, merci beaucoup. Je vais remercier l'association pour les photos, des Cliquemens, pour tous ceux qui sont venus. On va remercier aussi la mairie et les services techniques et puis la médiathèque qui nous ont gentiment prêché toutes les grilles afin de pouvoir organiser cette... Tous ces portraits seront donc affichés mieux, on va dire, dans l'ensemble, enfin sur l'ensemble des couverts dans l'établissement. Donc, comme ça, tous les élèves pourront passer devant durant les années qui viennent. Et pour vous expliquer un petit peu pourquoi, il y a deux raisons qui nous ont incités à faire ce projet. La première, c'est qu'évidemment, on voulait faire vivre un petit peu l'histoire de l'établissement, d'accord ? Faire vivre un petit peu l'âme à travers tous les anciens élèves. Et puis la deuxième, et la principale, c'est que tous les élèves de Rénavant qui viendront dans l'établissement pourront découvrir que, finalement, d'où ils viennent ne préfigure pas de là où ils iront. Ce projet n'a absolument pas pour but de montrer uniquement, on va dire, des parcours qui pourraient sembler absolument magnifiques, mais vraiment de présenter tous les métiers qu'ils ont à leur disposition. Voilà. Et donc, on espère que ça leur permettra de s'ouvrir à différents métiers. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Et n'hésitez pas, il y a le buffet qui est juste à côté, et chez vous, il y a le futur gisqueur. Merci. Vas-y, vers ton agent, c'est bon. Je ne sais pas, mais… Je ne sais pas, mais… Je ne sais pas, mais je ne sais pas.